— Bonjour, Pierre. — Bonjour. — Alors, quel plaisir de te retrouver ici, dans un univers que je ne connaissais pas, parce que je te connais un peu depuis quelques années, mais l'univers de la peinture, celui que tu exploites, je ne le connais pas trop. — Autodidacte. — Autodidacte, mais comme beaucoup de choses que tu fais dans ta vie, tu as été un autodidacte. — Autodidacte, mais à fond. D'abord, c'est une passion. La musique, c'était un métier, parce que j'en ai fait toute ma vie, et j'en rêvais depuis tout gamin d'en faire mon métier. Et puis après, m'est venue la peinture, et puis le cinéma, bien sûr, que tu connais. — La peinture, ça t'est venu comment ? — Alors la peinture, c'est venu d'un ami qui était peintre et d'un ami qui était sculpteur. Et ils m'ont dit « Il faudrait que tu peignes. » Et moi, je me suis dit « Peindre, peindre. » D'abord, j'étais très mauvais en dessin. Je suis toujours très mauvais en dessin. Je passe plus de temps à faire mon dessin qu'en fait le mal de la toile. — Donc, c'est ça. Tu n'es pas un peintre... — Je suis autodidacte. — Oui, mais je veux dire par là, tu n'es pas de ces peintres qui sont impulsifs et qui vont jeter des choses sur la toile sans l'avoir mûri, sans l'avoir dessiné. — Non, je ne suis pas sur la fin de Picasso. — Oui, il n'y a pas que Picasso. — C'est un gros Picasso que j'adore, mais sur la fin, il avait tendance un petit peu à acheter un peu la peur. Bon, c'était Picasso. — Mais il y avait une telle maîtrise derrière le Saint-Louis. — Ah oui, de toute façon, c'est un très grand peintre. C'est incontestable. Après, c'est vrai qu'il a fait des trucs à la fin. Mais bon, ça reste Picasso. — Cela dit, on voit des artistes autodidactes qui... dans un geste un petit peu d'état second. Ils vont se mettre à jeter de la peinture sur une toile blanche et créer quelque chose. — Ah, il y a quelque chose qui se passe. — Il y a quelque chose qui se passe. — Il y a toujours quelque chose à récupérer. — La preuve en est que moi qui étais, enfin je le suis toujours, mais très néophyte dans l'art pictural, je me demandais comment les gens arrivaient à faire la différence entre un bon tableau et un mauvais tableau. comme le gag des inconnus, un bon chasseur et un mauvais chasseur. — La galinette, c'est vrai. — La galinette, c'est vrai. Mais je me demandais, par exemple, quand on regarde quelqu'un comme Modigliani, qui n'était pas quelqu'un qui dessinait superbement, par contre, il arrivait à donner du génie dans ses visages. Parce que notamment, il avait beaucoup étudié les arts primaires en sculpture et il avait su retraduire ça sur une toile. Et voilà, ce qui m'étonne, c'est la différence entre un bon peintre et un copiste. Est-ce que tu peux me dire ça ? Tu arrives à... dans tes goûts, pas dans ta façon de travailler, est-ce que tu arrives déjà à tomber en... — Il y a des copistes qui arrivent à faire, on va dire, au poil près, un tableau. Après, ça reste qu'une copie. Parce que si on veut bien scruter un tableau, Modigliani, Van Gogh, Monet, Dali, Picasso... Il y a un truc, le truc, c'est eux qui l'ont fait. — Alors, on est bien d'accord. — C'est pas... le copiste, ça sera pareil, mais il n'y a pas l'âme. — Et c'est là où je voulais t'amener. — L'âme n'est pas là. — Parce qu'en fait, il y a l'éclair de génie qui est là. — Le gars, il était... il avait la tête dans la toile, quoi. Il était... il n'y avait plus rien qui comptait. D'ailleurs, même moi, quand je peins, d'ailleurs, c'est une bonne thérapie. Si tu oublies un peu tout ce qu'il y a dans ce monde qui va et qui ne va pas, tu viens peindre, c'est une bonne thérapie. La musique, c'est une bonne thérapie, le cinéma, tout ce qui est artistique, de toute façon, c'est une bonne thérapie. — La peinture vit de la tête comme le jardin, quoi, je veux dire. — Un jardinier, c'est un artiste quelque part. — Ah ben, tout est artiste. Un plombier est un artiste. — Tout à fait. — Un peintre en bâtiment et un artiste, c'est... tout est artistique. — Mais bon, un plombier de génie, ça va nous donner Beaubourg, quoi. C'est pas du tuyau qui court après le mur. — Oui, ça peut faire du César aussi, hein, la compression, voilà. Mais bon, les peintres, pour en revenir à la peinture, bon, Claude Monet, tout ça... D'abord, il y avait le Salon des Refusés. Ils ont été refusés à les priser. Qu'est-ce que c'est que ces barbouillis ? Claude Monet, tout ça... — Et puis les thèmes, des fois, qui étaient vers 6. — Ouais. — Donc, ils ont... — Gustave Courbet, par exemple, hein. — C'est un génie. — Géricault. — Tous ces peintres-là, ce sont des génies. Donc après, voilà, il y en a quelques-uns, quand même, qui ont gagné de l'argent de leur vivant. Sinon, bon, on va dire, les autres, ils ont galéré. Maurice Utrillo, c'est un génie, il vendait ses toiles pour un litre de rouge. — Vincent Van Gogh. — Voilà. — Il vendait une toile de son vivant. — Donc... Et ce sont des génies. Une anecdote d'Utrillo, qui allait... Domergue, qui, à l'époque, était, lui, déjà reconnu. Un jour, il l'emmène manger chez Maxime. Il l'emmène Utrillo, qui, lui, vendait aucune toile. Il l'emmène manger chez Maxime. Et en sortant de chez Maxime, Utrillo lui dit, c'est bien la peine de m'emmener manger chez Maxime avec une note aussi salée pour manger des lentilles qu'ont le goût de poisson. Alors qu'ils avaient mangé du caviar. — Ouais. — Donc c'est l'anecdote du Trio, parce que Trio, lui, à part le rouge, tout ce qu'il connaît, c'est des trignons de pinces. — Ouais. Mais ce style manger avec ses doigts, lui, hein. — Il est un peu sauvage. — Ouais. — D'ailleurs, quand on regarde le personnage, il est un peu sauvage. — Voilà. Et toi ? Parce que là, on est en train de tourner avec les impressionnistes, mais tu fais pas de l'impressionnisme. — Ah non. Moi, je fais figuratif, abstrait. Voilà. Ce que je ressens, moi, j'ai aucun modèle, je fais ce qui me passe dans la tête au moment où je peins. — Alors, dans une autre vie qui n'est pas si lointaine, j'étais brocanteur et toi, tu m'amenais des toiles à vendre dans mon magasin. — Oui, oui, oui. — Tu te souviens ? — Oui. J'avais même exposé un salon que tu avais fait à Tanor il y a 20 ans, en fait. — Oui, oui, oui. Et à l'époque, tu peignais, je me souviens, les baronies, bu les baronies, des choses comme ça. — Oui. Oui, un peu. Je faisais un peu... Je me suis essayé dans l'impressionnisme. Enfin, les baronies, c'est les peintres italiens, là. — Oui, non, la région des baronies. — Ah oui, oui, la région des baronies, tout à fait. Et je m'y suis essayé, mais il faut laisser ça à d'autres qui peignent mieux que moi. Voilà. Moi, je suis autodidacte. Je peins ce que je ressens et comme je peux le peindre, je ne peux pas me lancer dans des trucs où ça va être une catastrophe. Déjà, on n'aime jamais sa peinture, de toute façon. — Oui. Ce que je voulais savoir, puisque tu as eu différentes époques aussi dans la peinture, est-ce que tu es sur ta lancée ? Est-ce que tu es dans la maturité de ta vie d'artiste peintre ? — Au départ, on se cherche, on touche un peu à tout. On dit « j'aimerais bien peindre comme machin, j'aimerais bien peindre comme truc ». Et en fait, on peint comme rien. On peint surtout à sa façon et je me suis trouvé un style un peu lunaire dans tout ce qui est abstrait figuratif, un peu art déco et je pense que j'ai trouvé mon truc et je ne veux pas trop y toucher. — Tu ne mets pas de personnages dans tes tableaux ? — Jamais non. — Oui. Parce que finalement, quand je regarde tes lunes, ça ressemble un peu à l'univers de Valérian, un peu. — Oui. C'est… Ben la lune, c'est un peu tout. C'est le rêve, c'est le… ça veut tout dire. Et même depuis tout, gamin, je sortais dehors chez moi et là, je m'asseyais au pied d'un arbre et je contemplais la lune pendant des minutes et des minutes. — C'est beau la nuit, hein ? — Oui. Et puis c'est un morceau de nous-mêmes, la lune. Parce qu'on est issu de la terre et la lune, c'est un morceau de la terre qui s'est détachée. — Oui. Et à mon avis, elle est en train de se détacher. — Je crois qu'elle s'éloigne, hein ? — Très fort en ce moment, on est en train un peu de tout perdre. Voilà. Alors tous ceux qui pourront dessiner la terre et la peindre, qu'ils en profitent. Parce que peut-être que dans quelques années, je serai plus là, mais on pourra peut-être plus la dessiner. — Oui. Et ton œuvre, est-ce que tu réfléchis à laisser quelque chose, justement, après toi ? Ou tu peins comme ça ? — Bon, je peins, je fais des expos, voilà. J'en ai une de prévue à Hérisson 2020. — Bien. — Désertine. Bon, j'ai fait les Sables d'Olonne. Bon, j'ai fait Orléans. J'ai fait... Après, voilà, après laisser quelque chose, on laisse toujours quelque chose. De toute façon, la personne qui a un tableau à moi, il est là. Il est là. C'est... voilà. Comme tout à l'heure, on parlait du plombier. Le mec est venu faire la plomberie chez toi, il laisse quelque chose. Tu peux dire, tiens, c'est Dupont qui m'a fait ma plomberie. On laisse toujours quelque chose. On laisse toujours quelque chose. Voilà. Bon, Jacques qui est là, lui, il va laisser du cinéma. Il va laisser de la pellicule. Il y a des films. Donc on laisse toujours quelque chose. Toi, t'es passé à l'écran, t'es tournant des films. Tu laisses quelque chose. Il y a toujours... Voilà. Il y a toujours quelque chose qui nous suit. Et voilà. Tu vois, dans mon métier de brocanteur, il m'est arrivé de retrouver quelques traces de peintres molussonnets. Rarement jusqu'au 19ème quand même. Mais déjà, tout de suite après la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a Pena, il y a eu d'autres... Il y a Bougré, Florane. Oui, c'est ça. Et puis, je suis en train de chercher un nom, mais je ne le trouve pas. Mais enfin, ce n'est pas grave. Et donc, est-ce que tu crois qu'on va trouver du Morandini dans 50 ans ? Non. 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 Non, non. Je ne crois pas, non. Non. Non, non. Dans 50 ans, non. On ne sera ni là, toi et moi, pour le construire. À moins qu'une toile qui se vende des centaines de... Tu pourrais intéresser un grand collectionneur japonais, là. Mais après, tout est... Après, c'est des coups de cœur. Ce sont des coups de cœur. Oui. Parce que bon, on ne va pas se voler la face. Je regarde, il y a des trucs qui se vendent. Bon, des fortunes. Et des trucs qui sont de qualité. Mais enfin, bon, il y a des trucs quand même. Je n'accrocherai même pas dans mes chiottes. Oui. Enfin, il faut dire que... On va dire que tu es un peintre... Allez, sans que ce soit péjoratif, tu es un peintre local. Oui, oui. Mais tu ne peins pas du local. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire un tableau pour mes mères pour justement... Ah non. Pour accrocher dans les toilettes. Non, non. Il m'arrive qu'on me demande de peindre... On me dit, faites-moi une petite scène de plage avec deux, trois petits personnages. Bon, là, je le fais. Mais j'ai eu cent fois. Faites-moi le pont, machin, mon chat, mon chien. Non. Puis, d'abord, il faut un très bon dessin. Le dessin, c'est la base. Un bon dessin, en général... Après, bon, il y a la touche du peintre. Mais un bon dessin fait une bonne peinture. C'est la base du truc. Après, bon, il faut quand même savoir tripoter le pinceau, quoi. Oui. Mais un dessin, c'est la base du truc. Alors après, bon, voilà, je peux me lancer à faire des trucs, peindre, voilà, du paysage, avec des allées de forêt et compagnie. Alors, j'ai vu que dans ton atelier, on retrouvait quelqu'un qui t'est cher à ton cœur, M. Serge Gainsbourg. Ah bah oui, il est là. Regarde. Il me surveille. Oui, il te surveille. Et il te dit quand ça va pas. Il n'a pas besoin de me le dire, je vois bien. Quand ça va pas, quoi. Voilà. Donc, pour les plus jeunes, ça peut-être pas, mais tu as incarné, entre guillemets, je peux dire incarné, mais tu as eu un spectacle. Oui, que j'ai toujours. Que tu as toujours, tu tournes avec toujours un. Oui, oui, oui. Et ton nom de scène, c'est ? Zeph. Zeph. Voilà. Mais bon, voilà, quoi. C'est... Ça m'occupe beaucoup. Musique, peinture. Bon, là, en ce moment, je suis plus dans le cinéma. Oui. On va en dire un petit mot aussi ? Oui, bien sûr. Donc là, tu es parti sur un projet, un projet local. C'est pour moi, c'est le réalisateur. Oui, oui. Mais bon, on le connaît bien, toi et moi, le réalisateur. Et donc là, il t'emmène où ? Il t'emmène sur quel chemin ? Il t'emmène sur un gros truc, un western. Et... Ouf. Pour moi, c'est... Pour moi... C'est formidable parce que, bon... Moi, je jouais dans un western. C'était quand j'étais... Tout gamin, jeudi. Je regardais Tintin et Rusty. Et... À mon âge... Donc là, tu vas nous faire un vieux cow-boy, là. Oui, oui, un vieux cow-boy. Je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est assez... Mais c'est... J'ai lu le scénario, c'est très bien ficelé. Moi, j'ai vu ton arme, j'ai vu ton chapeau. Ils ont qu'à bien se tenir, les gars. Ils ont qu'à bien se tenir. Parce qu'attention, ça va flinguer à tout va. Non, non, mais c'est... Il y a un bon scénario, c'est... Et là, les dates de tournage, tu peux nous en parler ? On va tourner au mois d'avril en Creuse. Là, il faut qu'on... Pour nous avancer un peu. Parce que quand même, ça va être très long. On a un mois et demi en Lausère. Ah oui, c'est beaucoup, hein. Et on va s'avancer un peu. On va mettre un repérage pour... Pour les scènes d'intérieur, là. C'est ça ? Ouais. Pour... Dans un pays ferme. Pour tourner les scènes d'intérieur. Parce que bon, ça peut... Ça va être très long. Ça va être très long et éprouvant. Mais c'est le métier, hein. Acteur, c'est ça. Voilà. C'est pas... On fait pas du tourisme, nous. Ah, mais c'est un beau métier, acteur, hein. Bon bah, Pierre, je te remercie. Je suis content d'avoir passé un moment avec toi. Et puis j'espère que les gens auront envie de découvrir ta peinture. de passer te voir sur des expositions aérissons, à Désertis, ou ailleurs. Oui, oui. Et puis s'ils veulent venir... Bon bah... Ils peuvent venir me re-peindre... Bon, pas tous les jours parce qu'après... Mais quand... Parce que quand on peint, on aime bien être seul. On aime bien être tranquille, hein. Voilà. Ça vide la tête et tout ce qui est dans la tête, ça va dans le tableau. D'accord. En peinture, voilà. Donc... Merci Pierre et... Ben, merci à toi. On relente la TV DCP. On leur souhaite bonne chance. Et je vous remercie d'être venu faire cette interview. Voilà. Et puis bonne chance à vous. Merci. A bientôt. Au revoir. ... Sous-titrage FR ?